... Ma Petit Papota, c'est une collection d'éveils au langage pour accompagner les enfants de 3-4 ans à partir d'un support sans texte. Avec une intention affichée de stimuler la parole de l'enfant en période où il est en plein apprentissage du langage. A chaque fois, il construit sa propre histoire à partir d'un scénario qu'on lui donne, bien sûr, et dans lequel il va rentrer naturellement. Comment tu sais qu'elle va mal, Zoé ? Parce qu'elle est fâchée, elle est énervée ! Et comment tu le sais ? Parce qu'elle va arracher la trottinette après le dos. Qu'est-ce qui se passe ici, là ? Qu'est-ce que tu vois ? On donne la main à sa copine. Il donne la main à sa copine ? Et pourquoi on se donne la main ? Parce qu'il fait la peine. Parce qu'il fait la peine. L'enfant n'est pas tout seul face à des images. Il est accompagné de deux petites mascottes sympathiques. Papoti est un peu poète, rigolo, il fait des jeux de mots. Et Papota, le lapin, est beaucoup plus rationnel, sérieux. Bien sûr, l'adulte qui accompagne peut ouvrir à d'autres questions. L'idée, c'est de donner la parole à l'enfant. Où est-il, Pedro ? Il est d'escalier. Il monte sur l'échelle. L'échelle du... L'échelle. On va le faire parcourir des étapes importantes du langage. Nommer, décrire des actions, imaginer une suite, rapporter les paroles de quelqu'un. Donc, du plus simple au plus élaboré, il va pouvoir explorer, tout en lisant une histoire, des fonctions importantes de la langue. Ensuite, il dit, vole, vole, petit oiseau, tape, tape, petit oiseau. Les images sont composées avec suffisamment de détails pour que les enfants puissent intervenir. Ça développe leur imaginaire. Ça permet aussi de parler de ce qu'ils ressentent. On pourrait dire qu'une histoire classique, c'est une histoire qui s'impose. Et que la collection Pas Petit, Papota propose une histoire dont l'enfant dispose.